Afrique Economy Podcast Podcast La diaspora de la raie de chaussée déterminée à enclencher le développement via l'entrepreneuriat par Stanislas Nodaichimi Le Congo Business Forum s'est tenu à Paris, le 30 juin 2018. Copyright Congo Business Forum des Congolais de la diaspora veulent tordre le coup au constat régulièrement fait sur leur pays selon lequel le Congo Kinshasa a des potentialités immenses en investissant dans le secteur productif, de façon à participer au développement. Paris a accueilli samedi dernier, pour la première fois, le Congo Business Forum, organisé par le Congo Millennium Business Club. Le Congo Millennium Business Club est un réseau d'experts de la diaspora du Congo Kinshasa, qui se veut être un trait d'union entre Congolais ou étrangers et ce pays de plus de 80 millions d'habitants. Un objectif que détaille Thomas Ensenda, directeur Europe du CMBC, « Nous voulons aider des porteurs de projets à travers notre expertise et la mise en relation. » Le but ultime étant de voir émerger des projets qui seront transformés en entreprises qui vont aider au développement du pays, le Congo Kinshasa, ce sont d'immenses richesses minières, forestières, pétrolières, hydroélectriques pour n'en citer que celles-ci, mais l'économie de ce géant potentiel reste indigente, 2 à 4 Congolais sur 100 possèdent un compte bancaire. Les petites et moyennes entreprises ont du mal à trouver des crédits pour financer et développer leurs projets. La filiale congolaise du groupe Kenyan Equity Bank a développé un produit à leur intention, précise son directeur général, Célestin Moukeba. Depuis le début de nos opérations en 2005, nous avons accompagné essentiellement des petites et moyennes entreprises parce que nous avions compris les différents verrous et les différents obstacles qui empêchaient les PME à avoir des financements, notamment le manque de garantie, le degré de formalisation. Donc, nous avons développé en interne toute une technologie bien adaptée, avec des experts qui s'approchent de ces entrepreneurs, comprennent bien leurs besoins, peuvent évaluer leur activité, pour qu'au final la banque puisse être en mesure de prendre une décision de financement. Des PME qui progressent lorsqu'on leur fait confiance selon, le directeur général d'Equity Bank Congo, débloquer des crédits pour les PME leur permet de se développer. On est très content de voir qu'au bout de 12 ans de nos opérations, « Il y a des PME qui étaient éligibles pour 5 000 $ et qui ont pu bénéficier de 500 000 $ 12 ans après. » D'autres sont même allés au-delà, pour obtenir 4 à 5 millions de dollars. Le CMBC veut se donner les moyens pour réussir à influencer de façon significative la transformation économique du Congo Kinshasa, selon Thomas N. Sanda. Le Congo a aujourd'hui une image négative en termes de stabilité politique. Nous sommes conscients de ce fait. Mais je pense que l'économie peut changer les choses. Si on arrive à initier des projets, à les faire réaliser, on va pouvoir créer la richesse et la richesse créera des conditions qui amélioreront plus tard la vie économique et la vie politique. Le Congo Business Forum sera itinérant, il devrait être organisé dans l'avenir notamment en Amérique du Nord et en Afrique. Sur le même sujet économie, France, Afrique Forum économique franco-africain, Des échanges gagnants-gagnants en savoir plus invités Afrique Grégoire Moukendi, président du collectif des élus français d'origine du Congo Kinshasa en savoir plus archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, diaspora et entrepreneuriat dans un climat d'affaires moins attractif en rez-de-chaussée Il faudrait adapter l'expérience acquise ailleurs à l'environnement socio-professionnel du Congo Kinshasa Kinshasa, afin d'aider ce pays à la diversification alimentaire pour nourrir et protéger la planète La première édition du Forum Planète a s'est tenue la semaine dernière à Chalon-en-Champagne dans le nord-est de la France. Elle, France, première édition du Forum Planète A de l'agriculture La première édition du Forum Planète A se termine ce vendredi à Chalon-en-Champagne dans le nord-est de la France Elle a réuni depuis « l'Africo Forum écologique de Monaco » La première édition du Forum de la transition énergétique et écologique de Monaco a pris fin mercredi 27 juin L'Afrique IA, Cameroun, les artisans français lancent le label Destination Chocolatiers engagé alors que 95% des artisans chocolatiers n'ont jamais mis les pieds dans une plantation de cacao et que les petits producteurs de fèves n'ont jamais La perte des parts de marché de la France en Afrique se poursuit Les parts de marché de la France en Afrique se réduisent En 2000, la France représentait 11% des exportations mondiales destinées au continent 1, 2, 3 Suivant, dernier plus grand que Sous-titrage Société Radio-Canada